Je suis Lydie Colot, créatrice de bijoux à l'île Molène. Je suis originaire de Molène du côté de ma mère. J'ai fait une formation de tourisme, puis je suis partie un an aux Etats-Unis. Et en rentrant, j'ai eu besoin de me recentrer, je pense. J'ai fait le choix de venir m'installer, mais surtout par amour, à Molène. Marie est pêcheur d'hormeaux dans l'archipel depuis 15 ans maintenant et il avait pour habitude de me ramener des toutes petites coquilles que je trouvais juste tellement jolies. Aimant le bijou, l'idée c'est lié comme ça, d'en faire au début timidement des petits pendentifs. Chemin faisant, des productions un peu plus complexes. C'est un lieu assez idéal pour ça, du fait de son calme, de son silence, si ce n'est le bruit de la mer, le bruit des oiseaux, les tempêtes quand ça arrive. Oui, tout ça, ce sont pour moi des éléments extrêmement inspirants. Un sentiment de fougue, toujours quand je passe les trois pierres, il y a toujours, mais c'est propre à l'enfance, c'est propre à ce que je ressentais enfant, ça fait 44 ans que ça dure, je crois, et c'est encore ce que je ressens quand on passe le phare des trois pierres. Le verre, quand la mer brasse, 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 cette espèce de verre céladon, un peu. Alors l'odeur, c'est alors, c'est particulier ou pas, mais c'est la fougère et le chèvre-feuille au printemps. Quand il y a encore un peu d'humidité et que le soleil commence à taper plus généreusement, il y a une odeur très forte dans certaines ruelles de molène. La coquille d'hormeau, ça a quelque chose, ça boit à être rugueux, plein d'aspérité, c'est quelque chose qui me détend beaucoup. Le son, le ressac, pas la vague, le ressac, quand ça vient frapper, il y a quelque chose de très vivifiant et de vivant. Le lieu frais, quand il arrive de mer, et c'est un des rares poissons qu'on peut manger le jour même, ça je ne me remets pas encore, c'est le lieu frais.